... ... Je suis de l'islam pour tous les musulmans. Oser demander à la population mondiale de sursoir à toute activité liée à ce pélerinage, c'est une très grande décision que n'importe qui ne sait pas prendre. J'aimerais moi, en tout cas, je professe de l'occasion de lancer un appel à nos autorités pour qu'on s'y inspire, pour prendre des mesures importantes par rapport aux événements qui se passent dans notre pays, qu'on envisage de faire passer dans notre pays. Alors, je pense qu'il faut prendre la chose avec beaucoup de philosophie. Le coronavirus est en train de faire très très mal, et comme le disait le président Macron, que j'ai suivi hier ou avant-hier, on est au début de la crise. C'est devenu une pandémie, donc ce n'est plus une mince affaire. On doit le prendre au sérieux, prendre toutes les dispositions qui s'imposent, pour que quand même on préserve cette humanité. Parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe. Je viens de voir à l'instant qu'il y a, dans la journée d'aujourd'hui, quelques 200 décédés en Italie. Que la journée d'aujourd'hui. Vous imaginez ce que c'est ? Il faut oser le dire. Nous sommes arrivés à un moment où... Donc il faut oser dire, et je le répète pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est difficile. Il faut faire comme tous les pays, sauver sa population. C'est à ce moment-là qu'il faut oser le faire. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Je viens d'apprendre par l'attaché de l'ambassade, que quelqu'un qui habite à Médine ne peut pas aller à la Mecque. C'est tous des Saoudiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on serait capable de dire aujourd'hui, celui qui habite à Dakar ne doit pas aller à Yoff. C'est ça que ça veut dire. Il faut qu'on s'inspire de ça. Qu'on assume nos responsabilités. C'est extrêmement difficile à prendre certaines mesures, mais il faut les prendre, parce qu'il y va de la vie de tous les Sénégalais. Voilà, franchement.